Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de faire un exercice très classique sur la gestion des équations de Maxwell en lien avec le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère. Alors l'exercice est simple dans sa composition, il s'agit d'un système composé de deux sphères, S1 et S2, qui sont chargées en surface et qui sont séparées par un gaz qu'on rend conducteur uniquement en t égale 0. Initialement, la sphère centrale de rayon R1 est chargée avec une densité surfacique de charge σ0, la sphère σ2 a une densité surfacique de charge qui est initialement nulle, et donc puisqu'on rend le gaz conducteur à t égale 0, on va avoir des mouvements de charge de la sphère 1 vers la sphère 2, ce qui va nous donner des petits courants J. Donc on va pouvoir avoir et un champ électrique et un champ magnétique. Donc première question, calculer le champ électrique à t égale 0, c'est-à-dire ce qui correspondra à la condition initiale au moment où on rend le gaz conducteur. Donc à t égale 0, on n'a que la sphère centrale qui est chargée, donc on va appliquer tout simplement le théorème de Gauss. Donc on commence par faire l'étude des symétries des invariances, donc on a une invariance de la distribution de charge par toute rotation de centre haut. Et donc on en déduit que la norme du champ électrique ne dépend que de R, c'est-à-dire elle ne dépend pas de Φ et de θ. Et puis on a comme plan de symétrie donc tous les plans en fait qui contiennent M et UR, donc par exemple M, UR et Uθ et le plan π2 qui va être égal à M, U, R, Uφ, ce sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Puisque le champ électrique appartient à ces deux plans, on en déduit qu'il est dans la direction de UR. Ok, donc conclusion intermédiaire, notre champ électrique à t égale 0 ne dépend que de R et selon UR. On applique ensuite le théorème de Gauss. Alors puisqu'on a un champ électrique selon UR, c'est bien d'avoir une surface de Gauss qui est orthogonale à UR. Donc on va choisir comme surface de Gauss une sphère de rayon Rm. Donc on applique le théorème de Gauss, double intégrale à travers cette surface de Gauss de E scalaire ds qui sera égale à Q1 sur l'ε0. Donc surface de Gauss, ce sera donc, j'ai dit, une sphère de rayon Rm. Donc on a d'un côté la double intégrale à travers cette surface de Gauss de E scalaire ds qui va nous donner donc double intégrale là. Donc E qui est uniquement dépendant de R et qui est selon UR. Donc je vais mettre un petit indice R aussi pour dire que c'est selon UR. Scalaire, donc le ds en coordonnées sphériques qui est selon UR. Donc ça correspond à R des θ R sinus θ des φ selon UR et puis j'ai dit on est au rayon particulier Rm. Ça, on calcule pour θ qui varie entre 0 et π et pour φ qui varie entre 0 et 2π pour décrire l'ensemble de la sphère de Gauss. Ce qui donne, je saute les étapes de calcul mais globalement on peut sortir E qui ne dépend que de R tout comme le R² et on intègre sinus θ des θ entre 0 et π ce qui vous fait 2 des φ entre 0 et 2π ce qui fait 2π ce qui vous donne comme résultat 4πRm² fois E en réel. On calcule également Kurt donc puisqu'on a une distribution surfacique de charge ça va vous donner la double intégrale de σ ds à travers la surface de Gauss puisque σ c'est une constante donc σ11 on n'a que la sphère 1 qui est chargée c'est une constante donc je peux sortir σ1 donc ça va vous donner σ1 puisqu'on a at égale 0 2 0 fois la double intégrale de ds qui va vous donner en fait la surface de la sphère 4πR1 puisque je vous rappelle on le calcule uniquement pour un point M en dehors de la sphère de rayon 1 puisqu'on est dans le gaz et ça σ1 est noté σ0 dans l'énoncé ce qui vous donne donc d'après le théorème de Gauss 4πRm² fois E qui va être égal donc à σ0 fois 4π grand R1 carré sur ε0 donc les 4π vont se simplifier et ça vous donne un champ électrique E à t égale 0 qui est de la forme σ0 sur ε0 fois R1 sur Rm au carré selon R ok voici pour le champ électrique à t égale 0 ok deuxième question on vous demande de déterminer la direction et la dépendance des champs électriques et magnétiques pour t positif donc je vous rappelle puisque à t égale 0 on rend le gaz conducteur on peut avoir des mouvements de charge de la sphère intérieure de rayon R1 vers la sphère de rayon R2 donc ce qui est sûr c'est que on a les mêmes invariances que précédemment donc ça veut dire que les champs enfin les normes des champs ne dépendent que de R et puis on a les mêmes plans de symétriques et puis en fait on va avoir les mêmes plans de symétrie parce qu'on reste en symétrie sphérique donc pour le champ électrique en fait on aura la même conclusion que tout à l'heure le 2MT qui sera selon UR et qui ne dépendra que de R et du temps évidemment et puis pour le champ magnétique le champ magnétique doit être orthogonal à deux plans qui sont orthogonaux entre eux donc on en déduit que le champ magnétique en fait est nul c'est une propriété assez générale qu'on retrouve souvent quand on a des symétries de type sphérique le champ magnétique est nul on nous demande ensuite de déterminer l'équation différentielle vérifiée par E donc on vient de trouver que le champ magnétique est nul on a la direction et la dépendance du champ électrique pour trouver une équation différenciée donc trop magnétiste on utilise principalement les équations de Maxwell donc là la meilleure solution pour trouver une équation différentielle je pourrais utiliser soit Maxwell-Thompson soit Maxwell-A si j'utilise Maxwell-Thompson ça va juste me donner Rho2 égale à 0 ce qui n'est pas en soi une équation différentielle donc en fait on va utiliser l'équation de Maxwell-Ampère rotationnelle de B qui va être égale à mu0J plus mu0ε0 des ronds E sur des ronds T le champ magnétique est nul et puisqu'on est dans le gaz qui est conducteur on a J qui est égal à gammaE dans le gaz ce qui vous donne une équation du type mu0γ fois E plus mu0ε0 des ronds E sur des ronds T égale à 0 ce que je vais pouvoir réécrire sous la forme des ronds E sur des ronds T plus donc les mu0 ont simplifié gamma sur ε0 fois E égale à 0 on peut résoudre on peut résoudre on peut résoudre ces équations ça nous donne une exponentielle donc E de mt sera égale à E en m à 0 fois exponentielle moins T sur taux avec taux du coup qui vaut epsilon 0 epsilon 0 sur gamma le champ électrique à t égale 0 on l'a calculé à la première question ce qui vous donne au final E de mt qui va être égal à sigma 0 sur epsilon 0 r1 sur rm au carré exponentielle alors je vais quand même remplacer tout par son expression dans l'expression finale exponentielle de moins gamma t sur epsilon 0 selon r donc voici le champ électrique qui règne dans le gaz ensuite l'idée des questions suivantes c'est de déterminer les densités surfaciques de charge des deux sphères en fonction du temps et puis de déterminer les charges qui sont dans le gaz à tout instant donc on commence par déterminer la charge surfacique sur la sphère centrale donc puisqu'on vient de calculer le champ électrique on a un seul théorème en fait qui nous relie le champ électrique et la densité surfacique de charge c'est le théorème de Gauss toute la question ici réside dans le fait de bien choisir en fait la surface de Gauss et puisqu'on vous demande uniquement sigma 1 de t en fait l'idée c'est d'appliquer le théorème de Gauss pour rm égal à r c'est à dire on va se poser alors r1 plus c'est à dire on va prendre le point m sur la surface extérieure de la sphère de rayon r donc on va avoir en symétrie invariance on a déjà fait donc on a la double intégrale de e en m donc c'est à dire pour r égale à r1 à t ds sur ma surface de Gauss de rayon r qui va être égale à q1 sur epsilon 0 et q1 ici puisque je ne prends en compte que la sphère de rayon 1 on aura 4pi r1 carré fois sigma 1 de t ce terme ici le champ électrique en r1 on le connaît et puis quand on fait la double intégrale de e scalaire ds donc e étant son ur donc on aura un ds qui est selon ur donc qui ne d on n'intègre pas sur r donc en fait ça nous donne comme à la question 1 4pi r1 carré e de r1 donc les 4pi r1 carré vont simplifier ce qui vous donne tout simplement sigma 1 de t qui va être égale à epsilon 0 fois e que j'applique en r1 donc ça vous fait epsilon 0 fois sigma 0 sur epsilon 0 fois r1 sur r1 du coup puisqu'on a pris le point m au niveau de la surface exponentielle moins gamma t sur epsilon 0 hop j'oublie t selon ur donc les epsilon 0 simplifient r1 sur r1 ça fait 1 et donc vous obtenez pour finir sigma 1 de t qui sera égale à sigma 0 exponentielle moins gamma t sur epsilon 0 oui il n'y a plus le ur évidemment hop puisque c'est un scalaire d'accord ici c'est pareil il n'y avait plus il n'y avait plus le ur puisqu'on avait fait le produit scalaire excusez-moi donc voilà l'expression de sigma 1 de t alors ensuite on vous demande de montrer que le gaz reste neutre donc on va essayer de calculer la charge Q qu'il y a dans le gaz et donc l'idée là aussi c'est d'appliquer le théorème de Gauss pour un rayon qui est compris un point M qui est en fait dans le gaz donc pour Rm qui est compris entre R1 et R2 donc ça vous donne double intégrale de E scalaire ds sur ma surface de Gauss qui va être égale à Q1 sur epsilon 0 et donc Q1 ici ce sera quoi ? ce sera la sphère de la charge la charge pardon de la sphère 1 donc 4 pierres un carré fois sigma 1 de t plus Q et Q on va dire que c'est quoi ? c'est la charge dans le gaz donc charge dans la sphère de rayon R du gaz ok ? ce terme là on l'a déjà calculé plusieurs fois donc ça va vous donner 4 pi R carré donc Rm carré fois E donc en MT alors il n'y a plus le E E R en RMT donc ça vous donne 4 pi Rm carré fois E de R donc je reprends l'expression qu'on a déterminée à la question 3 donc ça vous fait du sigma 0 sur epsilon 0 fois R1 sur Rm carré exponentielle moins gamma t sur epsilon 0 donc il sera égal à 4 pi R1 carré fois sigma 1 de t qu'on vient de trouver juste avant sigma 0 exponentielle moins gamma t sur epsilon 0 plus Q donc on va isoler Q là-dedans donc les Rm carré se simplifient ici et puis j'ai oublié le sur epsilon 0 qui est ici excusez-moi Q1 sur epsilon 0 donc les epsilon 0 vont simplifier de chaque côté et donc ça vous donne Q qui va être égal à 4 pi sigma 0 R1 carré exponentielle moins gamma t sur epsilon 0 ça c'est ce qui est issu de la double intégrale de E de Scalerdes donc du nombre de gauche de l'équation précédente moins du coup 4 pi R1 carré sigma 0 exponentielle de moins gamma t sur epsilon 0 et bien on constate en fait que ça fait 0 donc on a montré que la charge est toujours nulle en fait dans le gaz donc le gaz reste neutre et enfin il ne nous reste plus qu'à établir l'expression de sigma 2 de t donc c'est-à-dire la densité surfacique de charge sur la sphère 2 alors on pourrait là aussi appliquer en fait le théorème de Gauss donc ce serait la première méthode théorème de Gauss en R2 donc pour le point M sur la sphère 2 donc pour Rm égal à R2 mais en fait on peut aussi faire une méthode de conservation de la charge globale au cours du temps c'est ce qu'on va faire ici c'est un tout petit peu plus rapide donc on va dire la charge AT égale 0 ce sera la charge AT donc AT égale 0 seule la sphère centrale était chargée donc on avait du sigma 0 fois 4pi R1 carré et la charge AT donc on aura du sigma 1 de t fois 4pi R1 carré plus Q la charge dans le gaz qu'on a montré nulle juste avant plus du sigma 2 de t 4pi R2 carré donc en reprenant l'expression de sigma 1 de t qu'on a déterminé à la question à la question 4 ça vous donne sigma 2 de t qui sera égal à du R1 sur R2 au carré facteur de sigma 0 moins sigma 1 de t ce qui vous donne donc R1 sur R2 au carré fois sigma 0 facteur de 1 moins exponentiel moins gamma t sur epsilon 0 donc voici la charge qu'on a sur la sphère de rayon 2 dernière question établir l'expression de la résistance électrique vu entre les deux sphères S1 et S2 puisqu'on a vu qu'il y avait des mouvements de charge de la sphère centrale vers la sphère extérieure donc on peut associer ces mouvements de charge à un courant électrique donc on peut déterminer une résistance électrique donc on va appliquer la méthode qu'on a déjà vu que ce soit pour la résistance électrique ou pour la résistance thermique c'est la même méthode donc on commence par calculer le flux ici de courant c'est à dire I donc double intégrale de J scalaire dS donc je l'ai expliqué au tout début de l'exercice par symétrie globalement par raison de symétrie on aura un J qui ne dépendra que de R et qui sera selon UR donc on va avoir le S qui sera égal à R carré dθ sinθ dΦ selon UR et donc ça vous fait J fois 4πR carré quand on intègre donc encore une fois sinθ dθ entre 0 et π et dΦ entre 0 et 2π on utilise ensuite J égal à γE et E c'est moins grade de V donc ça vous fait du moins gamma grade de V puisque le potentiel le champ électrique ne dépend que de R et selon UR donc on aura grade de V qui va se simplifier en dV sur dr donc là j'identifie tout simplement J2R ce qui vous donne I qui va être égal à moins gamma dV sur dr fois 4πR carré on procède ensuite par séparation de variable ce qui vous donne ce qui vous donne dV qui va être égal à moins 1 sur 4πγ dr sur r carré et puis on intègre alors on va intégrer entre quoi et quoi c'est là où il faut réfléchir un tout petit peu donc vous aviez les deux sphères de rayons R1 et R2 et puis on a dit globalement qu'on avait le mouvement des porteurs de charge comme ça donc se dire qu'on définit un courant dans cette direction donc en fait le delta V qu'on définit il faut le mettre en convention récepteur donc le delta V qu'on va définir ce sera égal au potentiel en R1 moins le potentiel en R2 donc en fait quand je vais intégrer je vais intégrer entre R1 et R2 donc intégrale entre R1 et R2 de DV et de l'autre côté on a le moins 1 sur 4 pi gamma qui est constant et puis on intègre entre R1 et R2 DR sur R2 ce qui vous donne U la tension donc delta V qui sera égal à moins 1 sur 4 pi gamma donc primitif de DR sur R2 c'est 1 sur R donc ça vous fait du 1 sur R2 moins 1 sur R1 j'ai peut-être j'ai peut-être oublié le I quand même qui est important ici hop I là j'ai du I au numérateur hop I le courant et donc ça on peut l'écrire comme étant l'inrésistance fois I la loi d'Ohm tout classiquement ce qui nous donne la résistance électrique alors on peut enlever le moins I sur 4 pi gamma et puis inverser du coup dans la parenthèse 1 sur R1 moins 1 sur R2 ce qui définit bien une résistance électrique positive puisque R1 est plus petit que R2 donc voici la méthode pour déterminer la résistance électrique on l'avait fait en cartésien dans le cours on l'a fait en cylindrique en exercice ensemble donc là on l'a vu pour le faire en sphérique pour terminer voilà je vous remercie de votre attention on l'a vu